Bonjour, aujourd'hui j'ai une boîte avionique vintage. Ce truc a été développé dans les années 50. C'est en fait un coupler de compass. Il a été installé dans le Boeing 707 et le Vickers VC10 aussi. Vous pouvez voir le plait de l'arrivée. C'est appelé exactement un coupler de compass polar. Polar parce que ce truc est sensible. Il fonctionne quand l'arrivée est aussi ferme dans les pôles. C'est quelque chose d'équivalent au computer compass que j'ai décrivait il y a quelques semaines. C'est un instrument long, environ 20 inches, 50 cm. C'est assez pesant. J'ai acheté un deuxième, j'en recevrai la semaine prochaine. Pour que vous puissiez faire un tour-don complet, même destructif si nécessaire. Le challenge sera de faire l'arrivée de l'ingénierie de ce truc et d'appuyer. Premièrement, on ouvre cet appareil pour voir ce qu'il y a dedans. Regardez ça. Donc nous avons sur l'arrivée de cet appareil plusieurs modules électroniques. Et sur le front, ici, il y a une boîte mécanique. La boîte mécanique. C'est bien sûr la chose la plus intéressante. Mais d'abord, allons regarder les modules électroniques. Donc nous avons évidemment ici un appareil. Ok, il y a un connecteur de sub-D, 25 pins. Oh, regardez ça ! Ce capaciteur a vu des jours mieux. Regardez ça, il est totalement détruit. Il y a aussi des corrosions ici. Le pin est même désconnecté. Regardez ça. Nous cherchons un code mort. Vous le verrez plus tard. Et celui-ci aussi. Regardez ça. J'espère que celui-ci sera en meilleure condition. Donc il y a 3 transformeurs sur cet appareil. Peut-être que c'est un fil. Regardez. Vous ne pouvez pas voir si il y a 2 ou plus d'arrêt. Alors, c'est peut-être un fil. Je peux voir 2 d'arrêt. Je ne suis pas sûr. Normalement, ce appareil est connecté à un gyro directionnel. Et aussi à un détecteur flux. Et normalement, ce appareil donne aussi le pouvoir pour le détecteur flux. Donc, il y a probablement un transformeur pour le détecteur flux. Peut-être celui-ci. Le deuxième, c'est pour le pouvoir de l'appareil de ce appareil. Vous pouvez voir qu'il y a quelques diodes. quelques résistants, quelques capacités, et rien d'autre. Il semble qu'il y a 2 électroniques identiques. Regardez ça. Donc, si vous êtes familiarisé avec les vintages, c'est évidemment un amplifié magnétique. Ce n'est pas facile, mais dans les années 50, c'était difficile de trouver des transistors pour l'avionique. Vous pouvez voir qu'il y a 1 transistors, 2 transistors. actuellement. Donc, c'est pour le premier stage d'amplification. Et le final stage utilise cette paire de réacteurs saturables. C'est-à-dire qu'il y a une vintage centrale, qui permet de saturer le corps. Le corps de ces transformeurs est fait avec permaloy. Il y a 2 autres coiles qui sont utilisées comme switch. Quand le corps n'est saturé, parce que la haute permeabilité du corps, l'impédance de ces 2 coiles est haute. Et quand le corps est saturé, l'impédance est actuellement le DCR de chaque coile. L'outil est bien sûr de l'impédance de AC. Probablement, c'est un bruit full, et le moteur de AC est connecté entre chaque pierre de cette bruit. Il devrait être intéressant de faire la réaction de la réaction de la réaction. On peut voir le tournage des transformeurs ici. Il semble être ces 4 points ici. Vous pouvez voir que ce capaciteur a aussi vu des jours mieux. Je suis en train de chercher un code de code 70 pour ce capaciteur. Je n'ai jamais vu ce type de package pour un capaciteur. Un code de code SIM61. Il y a un deuxième, qui est identique. Donc nous devons trouver 2 contrôles de cerveau dans l'intérieur. C'est le même truc. Peut-être que ce transistor n'est pas le même. C'est le dernier module. C'est assez complexe. Il semble être un bruit. Il y a un transistor ici. Un autre. Peut-être un autre dans le milieu. Je ne sais pas. Et il y a une chose étrange ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Il peut être intéressant de voir ce qu'il y a dedans. Il peut être intéressant de faire le filet. On va jouer à l'intérieur. La main sur le fondateur. On fait le même pas. On va jouer à l'intérieur. On va continuer comme ça. On va jouer à l'intérieur. On va jouer à l'intérieur. Ok, il n'y a rien d'excitement. Et sur ce côté, deux petits transformeurs et un transistor. Regardons la dernière chose. C'est ici. Il y a un code mort ici, 69. Alors, d'abord je vais désolder ces wires. Je pense que c'est le module porté. Je ne sais pas le purpose de cette chose. Il y a 4 pins, mais les deux sont connectés ensemble. Regardons avec le tester de continuité. 780 ohms. Et 75 ohms. Donc c'est peut-être un transformeur. Je vais mesurer l'impedance de cette chose. Je vais utiliser l'impedance de l'impedance à 400 Hz. Donc c'est très inductif. Ok, donc l'impedance de l'impedance ici est d'approximately 10 Henrys. Et ici, 1 Henry. Donc c'est effectivement probablement un transformeur. Il devrait être écouté avec peut-être un mu-metal shield. En tout cas, je vais faire la révéler de l'impedance de cette assemblée. Ce n'est pas très compliqué. C'est bien sûr que le plus intéressant, c'est le système électromécanique. Il y a un grand connecteur. Donc on va commencer par retirer le connecteur. Ok. Vous pouvez voir qu'il y a 2 roues ici. Ok, donc nous avons besoin de retirer ce fil. Vous pouvez voir sur l'autre côté, il y a 2 capacités. Les capacités ici. Donc, ces capacités sont évidemment utilisées pour l'AC-motor. Donc, ces capacités fournissent le changement de phase de 90 degrés pour la révéler de l'impedance des deux servo-contrôles AC-motors. Ok, donc c'est le système électromécanique. Vous pouvez voir qu'il y a une indication de l'impedance. Et aussi la correction appliquée. Et le résultat final, je pense. C'est intéressant. Je peux voir la référence de cette boxe. Ok, donc nous allons commencer par retirer toutes ces roues ici. Oh, regardez ça ! Regardez cette magnifique assemblée mécanique. C'est un genre de clout, je ne suis pas sûre. et regardez ça ici. C'est une correction. Dépendant à la gamine. Vous pouvez voir ici, ça permet une correction. La linearité. ok la correction est réalisée, je pense, en retirant ce panel, c'est pour ça que ce tout a été secréable, voyons un regard, regardez ça, c'est possible d'accéder à ces petites roues, vous pouvez voir un ici, sur cette roule, je ne sais pas si vous pouvez le voir mais vous avez accès à ces petites roues qui permettent de la correction, donc c'est peut-être un connecteur, c'est juste une boîte d'interface, c'est ce qui semble être le moteur, il est écrit en tout cas, il y a aussi un généreur, ce qui permet le damping du loup de cerveau, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs contacts de brûches ici, donc je ne sais pas comment la correction est performée sur ce dispositif, ces grandes trucs sont probablement les transmitters de synchro pour les outputs, donc nous avons un, deux, trois, ok, donc il semble que nous avons trois outputs sur ce dispositif, nous devons trouver les deux moteurs AC, parce que nous avons deux contrôles de servo, oui, le deuxième est ici, on peut voir qu'elle a un train d'accéder, parce que vous pouvez voir qu'il y a un largeur, donc il n'est pas possible d'avoir un lien direct au moteur, donc il y a une réduction d'accéder à l'intérieur, c'est pour ça que c'est assez long, vous avez le train d'accéder, l'accéder à l'accéder à l'accéder à l'intérieur de ce dispositif, il semble que nous avons un synchrotransformer avec un clôture, je pense, ok, donc c'est un solenoïde, vous pouvez voir, ce qui permet la connexion, ici, vous pouvez voir ces petits moteurs, ici, cette chose est assez complexe, c'est plus complexe que la précédente, ce sera un challenge de comprendre exactement comment ça fonctionne, parce que c'est difficile, j'ai besoin d'analyser tous les moteurs, et pour dessiner un diagramme électro-mécanique simplifié, les moteurs sont très petits, regardez ça, il y a des petits oeufs, il y a aussi un potentiometer pour l'adjustement de quelque chose, je ne sais pas ce que, ça, et quelques résistants, une très belle assemblée mécanique, c'est tout pour ce premier épisode, merci de vous regarder, et à la prochaine fois, au revoir !